Musique Hellander52, mes questions, il y en a deux. Premier, pourquoi cette passion pour les jeux vidéo ? Je ne sais pas, le jeu vidéo m'amuse, donc je joue aux jeux vidéo, ça s'arrête là. Je m'éclaterais à faire des pâtés de merde, je ferais des pâtés de merde, ce serait pareil. Donc ouais, il n'y a pas de raison particulière. On s'amuse, quand les histoires sont sympas, c'est du fun à l'état pur. Découvrir les univers et tout. Je ne sais pas, genre, à l'eau, c'est vraiment l'univers, la façon dont c'est pensé, le truc, au niveau... Dans les bouquins, c'est vraiment en plus expliqué, mais vraiment tout ce qui est l'idée des Spartans, par exemple, c'est vachement sympa ce truc. Bref, je dis vip, je dis pas grand chose dans le rapport, en fait, le complet, mais bref, il est tard. Deuxième, c'est quand ? Bon, par contre, le C, t'aurais pu mettre un... C, 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 c'est une apostrophe ? Ouais, c'est apostrophe, est, quand même, parce que juste C, bon... Pour le reste, on va dire, ça va, non. Euh... C'est quand que tu mets ma pancarte dans ta carte Minecraft ? Jamais. Parce que oui, monsieur me fait chier, parce qu'il veut absolument que je mette une pancarte avec son nom à l'endroit où j'aurais fait péter un truc. Eh ben, non. Ailleurs, euh... Ailleurs ? Euh... Hugo Ramelot, euh... Vas-tu faire un Wolfe sur Sintro 2 ? Euh... Il y avait pour projet d'en faire un en coop avec Infinity. Bon, vous connaissez sur YouTube, vous le connaissez pas, mais euh... Sur Danemotion, peut-être. Je sais pas. Euh... Donc, je sais pas, peut-être que ça repartira à flot un jour. Mais sinon, euh... C'est pas un de mes projets prioritaires du tout. C'est pas... C'est pas quelque chose que je vais faire tout de suite, en tout cas. Mais, euh... C'est possible, oui. C'est tout à fait possible que j'en fasse un. Euh... Et... Vas-tu faire bientôt un Wolfe, mais en Bulti ? Alors, pour moi... Un Wolfe, déjà, ça peut pas être un Bulti joueur pour moi. Pour moi, un Wolfe, le principe, c'est vraiment de... Euh... Vous montrer l'histoire, vous expliquer 2-3 petites astuces, genre... Bah, tiens, si vous allez là, il y a une cage d'armes. Euh... Tiens, si vous voulez passer ça plus facilement, vous faites tac, 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 et hop là, c'est parti. Euh... Quand Multi joueur, c'est... C'est... C'est faisable. Mais, euh... C'est plus compliqué. Pour moi, à partir d'un truc qu'un truc est en Multi joueur, c'est vraiment juste pour rigoler. C'est pour le trip, quoi. C'est pas pour se prendre la tête, à expliquer des choses, ou quoi que ce soit. Euh... Comme je vous l'ai dit, pour moi, ça n'a pas d'intérêt, ce genre de vidéo. C'est... C'est fun et tout, mais... Euh... Sinon, voilà, quoi. Comme j'ai dit, c'est un 3-2, j'avais pour projet de le faire, avec Inif, mais... Ça, ça n'aurait pas été vraiment un Volk, au final. De toute façon, c'est un 3-2, parce qu'à reprendre de l'histoire, c'est... Un Volk 2 sur un 3-2, ça aurait été que ça n'aurait été du fun, quoi. Mais bon. Donc, un Volk, non. Euh... Un joueur en Multi, ben... On a... Avec Romano... On sait que sur... Que sur la chaîne de Romano, pour le moment. Euh... Il y a... Comment... Il y a Lilo-Zombie, qu'on a fait à 4. Donc, il y avait moi, Romano, Etarion, oui. Je ne sais plus qui. La... Ah, la vache. Hum... Donc, oui, donc... Volk en Multi... Non, mais du Multi, je l'ai déjà fait, oui. Ben, il y avait aussi... L4D, quand on avait fait au tout, 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 début d'AmaTest. Quand on l'avait fait en Coop. Euh... D'ailleurs, je crois qu'il y avait la toute dernière campagne qu'on avait peut-être pas fait. A l'époque. Je n'ai plus. Euh... Non, oui, on avait dû le faire. On avait dû la... Toutes les faits. Je ne suis pas sûr. Bref. Euh... Donc, bientôt, en tout cas, non. Ce n'est pas prévu de faire du Multi dans l'immédiat. Mais, oui, ça va peut-être se faire. Mais pas un Wolf. En tout cas, pour moi, ce ne serait pas un Wolf. Alors, ensuite, on passe à Deltré 6208. Alors, en dehors des vidéos, que fais-tu ? Je dors, je mange et je chie. Pas forcément en cet ordre. Euh... Non, bah, je cherche du travail, quoi. Comme je vous l'ai dit, ça n'avance pas. Ça n'avance pas du tout. Comment t'es-tu senti quand tu as découvert que tu avais dépassé le stade des 1 000 abonnés ? Euh... Ben, moi, je ne suis pas... Comme je vous l'ai dit, ça s'est fait petit à petit. Puis, je ne suis pas forcément quelqu'un qui va vraiment sauter au plafond dès qu'il se passe un truc. Genre, ouh là là, qu'est-ce qui se passe ? Euh... Je ne sais pas, genre, par contre, voilà, je passerai de 1 000 à 5 000, d'un coup, comme ça, en une nuit, je fais... Voilà, quoi. Mais, euh... Pas spécialement à sauter au plafond, mais j'étais content, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. T'as la fête qui se pète la gueule. Euh... Quel est ton meilleur souvenir de ton aventure YouTube ? Euh... Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui sort vraiment au plafond à chaque fois qu'il se passe un truc. Euh... Donc, je n'ai pas vraiment de souvenirs particuliers qui soient... Qui soient énormes. Euh... Si vous voulez, pour moi, quelqu'un, pour quelque chose me marque, il faut que ce soit vraiment énorme, il faut que ce soit... BAM ! Direct, quoi. Pas un truc qui se fait sur mon terme. Euh... Mais, je ne sais pas... Quel est ton meilleur souvenir ? Donc, à souvenir, je ne peux pas te dire. Mais, euh... Ce que j'aime bien, c'est quand... Par exemple, au-dessus, j'étais super content quand j'ai vu que... Euh... Les vidéos de Borderlands qui, au moment où je les faisais, sur la fin, atteignaient difficilement les 50... Les 50... 70... 70 vues. 3-4 jours après la sortie, ont quand même atteint les 250 à 300 vues. Donc, je me dis que, voilà, quand même, ça, pour finir, ça a bien plu. Pareil pour Prototype. Prototype, sur le moment, ça ne faisait pas forcément beaucoup, beaucoup de vues, mais ça marchait pas mal. Et, au final, ça en train de vraiment bien marcher. Donc, je crois que, en gros, les vidéos, elles sont à 300, à 500 vues, quelque chose comme ça. Alors qu'à la base, quand les orthèses étaient, genre 100, par là, au bout de 3-4 jours. Donc, euh... Voilà. Je ne peux pas dire grand-chose de plus. Euh... Donc, on va passer à Omiganox. Alors, pour reprendre le style de Carmine, en balançant un Paradoxe... Paradoxe, il a balancé un Paradoxe, lui. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Peut-être un Paradoxe, alors qu'il est Zéide. Euh... Vas-tu répondre à cette question ? D'accord, en fait, vas-tu répondre à la question ? C'est la question, genre... Eh bien, non, je n'y répondrai pas. Merde, ça veut dire que j'ai quand même répondu. Euh... Allez, donc, pour être sérieux, pour l'avenir, est-ce que tu comptes faire du co-op et ou du multijoueur dans des vidéos détente avec des gens qui ne font pas partie du staff à ma test ? Euh... Bah, techniquement, il y a RHDS avec qui j'ai fait des vidéos sur Battlefield 3 qui ne fait pas partie de ma test, mais c'est quand même un... C'est mon meilleur ami, donc, euh, voilà, quoi. Ça, on va dire que... On va dire que ça compte un peu dedans. Parce que je pense que ta question, c'est avec des abonnés ou ce genre de choses. Euh... Avec les abonnés, c'était prévu. Euh... J'avais lancé le principe et tout. Mais, euh... Le truc, c'est que le bon moment pour le faire, c'est le samedi à 21h. Et le problème, c'est que comme c'est un bon moment pour faire tout plein de trucs, j'ai pas forcément toujours le temps, ou j'ai pas envie d'en organiser sur ce coup-là. Donc, euh... Mais il y avait le projet de multijoueur qui les abonnés. Et bon, faut dire que la première fois, c'était sur Need for Speed, Need for Speed World. Donc, c'était bien amusé et tout, pas de souci. Euh... Mais j'avais pas pu enregistrer parce que, dès que je lançais, ça... Mon PC ramait à mort, vu que j'avais l'ancien. Et, euh... L'autre, quand c'était GTA IV, euh... Où, je vous rappelle, j'avais fait un méga sondage et tout. J'avais demandé... J'avais mis des jeux que je pensais pas mal en multijoueur. J'avais tout fait, j'ai tout s'aligné. Vous aviez juste aller dessus, cliquer sur les jeux que vous aviez, enfin, que vous vouliez jouer. Euh... Avec moi. Et puis, donc, après, j'organisais le truc. Seulement, euh... Problème, quand j'ai fait GTA, qui était le truc le plus demandé, Euh... Il n'y avait qu'une seule personne. Il n'y avait que Superbaboo77 qui avait répondu. Donc, voilà. Je pense qu'il y en a qui avaient cru que c'était sur... Ça marchait aussi sur PC, sur PS3, je sais pas. Et, alors, quand j'ai demandé, ça fait personne. Donc, euh... Ça m'a pas aidé à me mettre, euh... Le... Le pied à... À l'étrier. Mais, euh... Oui, pourquoi pas, hein. C'est... Comme j'ai dit, à la base, j'ai commencé les vidéos pour, euh... Pour avoir un contact avec des gens. Si vous voulez, donc, euh... C'est toujours plus ou moins en projet, mais, euh... Pas trop l'envie, ou... Sur qu'elle veut le faire, quand, comment... C'est le problème, euh... C'est ça ce genre de truc qu'il faut réussir à trouver, donc, euh... Disons que pour l'instant, euh... J'ai déjà écoulé, euh... Les trucs que j'ai envie de faire. Vraiment. Je vais réussir à faire, au moins, euh... Tous les Halo, à part Halo Wars. Euh... Halo 4, euh... Je pense que je vais pas le comprendre directement, parce que, bon, bah, faut déjà voir si je vais la... Si je vais la voir tout de suite ou pas, ou... Bref. Donc, euh... Tous les Halo et puis Fab E3. Euh... Et après, on verra pour... Pour lancer vraiment des projets, euh... Plutôt... Non, pas gros, mais, euh... Comment dire ? Je sais pas, de toute façon, je dis ça, mais, euh... Dans 6 mois, ça se trouve, j'ai lancé le machin, alors que j'aurais même pas fait Halo de... Ça serait... Ça m'étonnerait même pas que je fasse ça. Parce que je change la mode tellement souvent. Donc, euh... Pour l'avenir, est-ce que tu comptes faire des vidéos co-op et multijoueurs dans des vidéos détentes avec des gens qui ne sont pas partis dans ma test ? Euh... Et toutes consoles comprises. Euh... Question combien difficile ? Euh... Comme je l'ai dit, c'est... Euh... Je suis pas forcément quelqu'un qui est forcément souveraineté, donc, euh... Je sais pas, on va dire que... J'ai plutôt cité les jeux que... Oups, désolé. J'ai le petit du... De l'étrier, enfin... De l'étrier, qu'est-ce que je raconte du trépied ? Qui est à mes pieds et donc que j'ai un peu fouté de vous. Attendez, euh... Peut-être un peu mieux comme ça. Voilà. Euh... Donc, euh... Oui, je peux citer des jeux que... Que j'ai vraiment bien aimés. Bah, déjà, les Starcraft. Starcraft 1 et 2, même, on peut les mettre ensemble. Sachant que Starcraft, c'est le premier jeu auquel j'ai joué, je pense. Ou bien... Non, c'était Warcraft 2. Le premier jeu auquel j'ai joué. Oui, j'ai commencé fort. Euh... Donc, oui, ces deux jeux-là m'ont vraiment marqué. Bah, pour moi, un jeu de stratégie, c'est un jeu de ce type-là. Tout simplement. Euh... Puis, Starcraft, c'est vrai que ça m'a bien marqué. Rien que par... Rien que le design du... Qu'on s'appelle du Battle Cruiser, du Curacé. Pour moi, un vaisseau spatial, c'est ça. Maintenant, si vous me demandez de dessiner un vaisseau spatial, je dessine ça, quoi. Euh... Donc, euh... Celui-là m'a quand même plutôt bien... Plutôt marqué, c'est vrai. Euh... Bah, Halo m'a bien marqué aussi. Euh... J'adore l'univers et tout. Donc, euh... La façon de jouer et tout. Même si, euh... Avec Rich qui a quand même passé un cap assez spécial avec l'ajout des compétences. Euh... Ça m'a pas forcément beaucoup accroché. Puis, entre-temps, euh... C'est vrai que j'avais pas beaucoup joué à Halo entre-temps. Parce qu'ils ont quand même mis un moment. Puis, je m'étais mis au Call of Duty. Donc, le fait de me remettre avec Halo avec les boucliers et tout. Et j'ai eu beaucoup de mal. Bon, je faisais beaucoup de Team Swat, du coup. J'étais pas mauvais, en plus. Mais, euh... Donc, oui, Halo. Euh... Bah, de toute façon, pour ceux qui ont vu la vidéo collection, vous avez pu voir ce que j'ai dit quasiment tous les romans. J'ai même dit que j'avais oublié que j'avais mis sur... Qui sont encore, d'ailleurs, sur ma table de chevet que j'arrive pas à me mettre à lire. J'ai pas envie de lire. Euh... Les Forza Motorsport, oui. Forza Motorsport 2 m'a beaucoup marqué du fait de son multijoueur. D'ailleurs, qui a... C'est juste aberrant qu'ils aient viré le match picking d'amis. C'était tout ça qui donnait le charme de Forza Motorsport 2. Ça, il n'en est... Euh... J'ai pas... J'ai dû passer plus de temps sur Forza Motorsport 2 que sur Muti Delo 3. Et pourtant, je n'ai pas assez du temps. Putain, mais j'arrête pas de taper dedans ! Ouais, pas trop mal. Euh... Pfff... Time Crisis. Time Crisis 2. Euh... C'est le jeu, à chaque fois que je passe dans le cinéma, il faut que je me retienne de mettre une pièce dans la machine. Mais vraiment. Euh... C'est moi, je le trouve énorme, ce truc. Euh... Qu'est-ce que je peux citer d'autre ? Putain, vous s'opposez des cols, des fois. Pokémon. Pokémon. Parce que Pokémon, quoi. Il y a... Rien d'autre à dire. Pokémon. Souvent, souvent, les gens l'oublient. Mais en fait, Pokémon, c'est... Euh... Peut-être l'RPG avec la plus longue durée de vie. Souvent, beaucoup de gens l'oublient, mais... Euh... C'est peut-être le cas. Je ne suis pas sûr. Euh... Mais il me semble que c'est le cas. Non, les derniers, ça doit être encore pire, j'imagine. Mais en tout cas, les premiers, euh... Déjà, euh... Je crois qu'à l'époque, ça l'était. Je ne suis pas sûr. Bref. Donc, on va passer à la suite, quand même, hein. Parce que si je commence à chercher pour un déplombe... Ensuite, on a Aradam59. Salut Jacques, vas-tu faire des vidéos sur Minecraft 360 ? Si oui, euh... Vas-tu ouvrir un serveur ? Alors... Il faut arrêter de me demander si je vais faire des... Si je vais prendre Minecraft 360 ou quoi que ce soit, c'est... Pourquoi voulez-vous que je prenne Minecraft sur Xbox si j'ai sur PC ? Ça n'a aucun sens. Je n'ai pas dépensé deux fois une licence Minecraft. Ça aurait été la même, ok. Mais... Non ! C'est débile ! Ça n'a aucun sens. C'est... C'est... C'est un paradoxe temporel, le truc. Non, c'est mon écran qui s'est éteint, ça m'a perçu. Donc, bah non, je ne vais pas en faire des vidéos sur Minecraft 360. Je n'ai rien à péter de Minecraft 360 en fait. Donc, bon, bah arrêtez de me poser des questions là-dessus parce que ça, pareil, ça... Ça devient chiant. Bon, comme d'habitude, à chaque fois que je dis que vous me posez des questions, c'est chiant, machin. Je n'ai rien contre vous en particulier. C'est juste que, voilà, quoi. Je vous le dis, ça me fait chier des fois. Euh... C'est en fait ce que vous voulez, ce qui m'emmerde dans ce genre de questions. C'est... Pour moi, les questions ne se posent pas, quoi. C'est juste à réfléchir, un coup de Google, parfois. Bon, c'est là, non. Vous pouvez pas mettre Google pour savoir si Jack Tarsonis va acheter Minecraft 360. Oui, bon, voilà. Soyez pas con. Putain, je t'ai vu, toi, à chercher sur Google. Putain, mais... Bref. Euh... Donc, voilà, puis le serveur... Bah non, je n'ai pas moyen de servir. Si j'en plus, je ferme l'autre. Mais, euh... Après, moi, je suis pour Minecraft 360, bien sûr. C'est bien qu'il est sorti à 360. Parce que c'est vrai que... Bon, bah, c'est dommage de ne pas pouvoir jouer sur... Sur la cacahuète et une souris. Parce que c'est clair que c'est fait pour ça, quoi. C'est comme, maintenant, si j'ai vu que j'ai un bon PC, si j'ai l'occasion d'avoir FPS, Euh... Si j'ai le choix entre le prendre sur Xbox ou sur PC, je vais le prendre sur PC. Parce que pour moi, c'est vraiment... C'est pas la même chose du tout. Bah, c'est beaucoup plus agréable sur PC, je trouve. Euh... Comment... Donc, merde, je sais pas où j'en étais. Oui, donc, oui, c'est une bonne idée, Minecraft 360, parce que c'est clair que pour les plus jeunes, qui peuvent pas demander à leurs parents de payer le jeu par carte, machin... parce que c'est vrai qu'ils font pas... Ils font pas les allopasses, ou ce genre de choses. C'est vrai que de toute façon, les allopasses, de toute façon, c'est l'arnaque. Mais, euh... Par... Comment ça s'appelle ? Paypal. Avant, ils faisaient Paypal, mais je crois que maintenant, ils leur font plus. Euh... Donc, bref, bref, bref. Donc, c'est une bonne idée. Le gosse... Le gosse, il a juste allé dans un magasin pour prendre ses Microsoft points, voilà, quoi. D'ailleurs, je crois qu'ils le faisaient pour Steam aussi, des cartes d'achat de points, enfin, de points d'argent, mais je crois qu'ils le font plus. Enfin... pour la confirmer. Si quelqu'un peut confirmer ou l'affirmer. Euh... Voilà. Ok, voilà, j'ai répondu. Euh... On a Hyper Redpig. Quand j'ai vu le pseudo la première fois, je me suis imaginé le cochon rouge avec une cape, quoi. Avec un gros HP dans le bandeau. Dans ce cas, ça se voit dans les HRP. Ouais, il faut s'en prendre. Euh... Salut, Jacques. Salut. Euh... Quelle est la vidéo que tu as postée dont tu es le plus fier ? Vidéo que j'ai postée dont je suis le plus fier. Euh... Pour moi, c'est dur d'être fier de mes vidéos, étant donné que pour moi, c'est un peu de la merde en général. Donc, je peux pas... Non, j'ai pas de vidéo dont je suis le plus fier. Euh... Il y a des vidéos sur lesquelles je me suis le plus marrer. Ça, oui, il y a... Euh... Donc, pour info, c'est la vidéo d'être... J'avais fait avec ma petite sœur, qui est pas sur YouTube, mais qui est sur Dailymotion. Euh... Putain, je tripe, le machin. Euh... D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question à tout hasard, euh... Je continue pas le machin parce que je suis plus ou moins en froid avec ma petite sœur. Euh... Je peux plus la voir en pâture. En pâture. Non, en peinture, plutôt. Parce qu'en pâture, euh... Ça serait compliqué, quand même. Faut avouer. Euh... Donc, oui. Après, il y a la vidéo dont je suis le moins fier, je peux te la dire, si tu veux. Non, merde, attends. Il y a plusieurs. Euh... Je sais pas. Dans la vidéo dont je suis le moins fier, ça serait peut-être le test de Fab 2 3. Parce que j'ai vraiment fait un truc complètement à l'arrache, je trouve. Il y a plein de fois où je me dis, après avoir posté la vidéo, ou une semaine après, je regarde le machin, je fais, putain, j'ai osé faire ça, quoi. J'ai rien que la première vidéo de Days. J'aurais dû la virer, quoi. Je me balade pendant 20 minutes à expliquer vaguement le principe du jeu dans une ville sans zombies, sans rien. C'est ça. C'est nul. Là, quand les gens disent que la vidéo est nulle, je leur dis que c'est vrai. Enfin, tu es... Le pire, c'est qu'en fait, non. C'est même pas sur cette vidéo-là qu'on m'a dit que la vidéo était nulle. La vidéo, c'est la vidéo de Days qui a le moins de pouces rouges, je crois. Alors que derrière, il y en a qui sont bien fait plaisir. Je sais pas si c'est des Kikou de Leucébismod 3, ou c'est juste une bande de mecs qui avaient un mec à foutre, ou un mec qui a plusieurs comptes qui avait juste envie de me faire chier. Moi, ça me fait rire, personnellement, quand je vois des pouces rouges, sans justification, sans rien, quoi. Pour moi, c'est forcément du troll. Bon, je vais faire une parenthèse. En fait, d'une fois sur Facebook, j'avais dit... J'avais mis un statut comme quoi, ouais, j'étais content, parce que j'avais enfin mon premier troll à pouces rouges, dans le sens où, dans les dernières vidéos, il y avait tout le temps à pouces rouges. Puis quelqu'un m'avait dit... Je sais plus qui. Comme je dis d'habitude, j'ai pas la mémoire des noms. C'est vraiment... Je vais mettre plutôt le décaliment. Je n'ai vraiment pas eu tout à m'aider de mon... Donc, voilà, quoi. Pour citer des pseudos comme ça, c'est pas possible. Putain, j'y ai... Ah ! Il y a beaucoup plus de sécurité qui saute, deux fois. Donc, oui, j'ai dit que c'était un peu trop la pouce rouge, parce que, si vous voulez, à partir du moment où vous mettez un pouce rouge, et que vous ne dites pas de façon argumentée, claire, précise, sans cracher sur le mec, que sa vidéo n'est pas bonne pour telle ou telle raison, genre, voilà, vous mettez un pouce rouge, parce que la vidéo est d'une qualité complètement merdique, vous dites, bah voilà, écoute, vous mettez un pouce rouge, ok, et vous mettez, oui, bon, j'ai mis un pouce rouge, parce que, voilà, vraiment, la qualité de la vidéo, on voit rien du tout, c'est fixé de partout, voilà, tu devrais essayer peut-être d'améliorer ça, je suis sûr que tes vidéos seraient beaucoup mieux, voilà. Là, c'est un pouce rouge justifié, ça, c'est un vrai pouce rouge, vous voyez, que, si vous pointez sur une vidéo, vous mettez pouce rouge, parce que la voix du mec ne vous revient pas, la voix du mec ne vous revient pas, ça s'appelle du troll. Demandez à Kermindou, il a encore dit quelque chose, c'est un troll professionnel. Enfin, je me souviens, ça va être un mec qui m'exécate à mettre beaucoup de pouces rouges, mais bon. Donc, oui, c'est pour ça que, voilà, je parle de trop de pouces rouges, je ne sais même plus où j'en étais, putain, je dévie à chaque fois, au moins. Euh, un peu de pouces rouges, je suis fier, hein. Euh, es-tu content du grand nombre d'abonnés que tu as, penses-tu que tu en mérites plus ? Moi, j'en suis sûr. Bon, voilà, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui pensent que je mérite plus d'abonnés. Euh, enfin, beaucoup. Je suis azère, hein, bien sûr. Mais, bon. Donc, es-tu content du nombre d'abonnés que tu as ? Alors, si j'ai un moment où j'ai 50 abonnés et qu'ils regardent tous mes vidéos, moi, je suis très content. Moi, pour moi, le nombre d'abonnés, en fait, si vous voulez, je n'en ai rien à péter du nombre d'abonnés. Le nombre d'abonnés ne veut absolument rien dire, en fait. Le nombre d'abonnés, c'est juste une statistique, c'est un chiffre. Pareil pour le nombre de vues, je n'en ai absolument rien à péter du nombre de vues. C'est juste un chiffre. Pour moi, ce qui compte, c'est les commentaires. Parce que, quand quelqu'un laisse un commentaire, ça veut dire qu'il a regardé la vidéo, en théorie, bien sûr. Euh, qu'il a trouvé quelque chose à en dire. Parce que, bien sûr, quand vous mettez juste, euh, super vidéo, ça me fait plaisir, je suis content, voilà, vous dites, c'est une super vidéo, machin. Vous avez pris le temps de laisser un commentaire, je sais que, voilà, Tartoumprune, 80 000, a regardé ma vidéo, voilà, je suis content, ça me fait plaisir. Que, voilà, vous regardez la vidéo, mettez un pouce vert, ok, c'est cool, ben, sinon, c'est, voilà, quoi, c'est, vous êtes invisible, en fait, quand vous faites ça, de toute façon, il faut vous le dire. Donc, pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment une statistique, si vous voulez, euh, ce qui est abonné, vu, c'est une statistique, et un commentaire, c'est un fait, pour moi, voilà. Euh, si vous voulez, c'est le même principe que, il y a un mec, qui meurt, euh, dans le trou du cul du monde, d'une blessure à l'anus, ça va être une tragédie, tout le monde va connaître son nom, tout le monde va être, oh mon dieu, le mec, il a galéré pendant une semaine, avec une fêlure anal, ou un truc comme ça, euh, quand on vous annonce, qu'il y a un train, enfin, un bateau qui a coulé, ou je ne sais quoi, dans un bac à sable, euh, vous n'allez avoir rien à péter, parce que, voilà, c'est un gros chiffre, quoi, c'est une statistique, vous n'allez avoir rien à péter, c'est le, quand il faudra, quand on vous le dit, c'est le même principe, euh, donc voilà, j'espère que ça continuera comme ça, euh, au niveau de ma perception de tout ça, que je ne vais pas commencer à courir après les abonnés, les vues, tout ça, parce que sinon après, je pense que ça, si je commence à faire ça un jour, je pense qu'il sera temps que j'arrête les vidéos, parce que, ça veut dire que, c'est vraiment plus du tout pour le fun, euh, pour ceux qui en méritent plus, non, ce qu'on mérite, voilà, si vous pensez que j'en mérite plus, essayez de faire, faire partager mes, mes vidéos, hein, mais, euh, voilà, moi, pour moi, j'ai ce que je mérite, euh, si je commence à avoir des abonnés en plus, ça veut dire que j'en mérite plus, si je commence à avoir des en moins, ça veut dire que je fais de la merde, donc j'en mérite plus, j'en mérite au moins, euh, ça s'arrête là, au niveau des abonnés, bon, les pouces, vert et rouge, évidemment, du coup, ça ne suit pas, puisqu'il y a du troll, euh, je ne dis pas que toutes les vidéos, si une vidéo où il y a eu 400, où il y a eu 55 pouces rouges, je ne dis pas que ça veut dire qu'elle était forcément, c'est impossible qu'elle était mauvaise, je veux dire, tout le monde ne peut pas aimer un truc juste comme ça, mais, juste peut-être un pouce rouge, bref, je dévie, putain, c'est de ta faute, là, hyper red pig, là, tu mets des questions à déviation, là, ouais, qu'est le prochain jeu vidéo que tu vas acheter, euh, bah écoute, je ne veux pas trop te dire avec les soldes de Steam, qu'il y a en ce moment, euh, bah non, ça c'est la question d'après en plus, donc le prochain vidéo que je vais acheter, j'en sais rien, euh, extra solde de Steam, là, je suis quand même, je suis quand même bien lâché, enfin bien lâché, je ne suis pas au niveau de certains, mais, je suis pour l'instant, j'ai 5 jeux que j'ai acheté, j'ai acheté Piguel Deluxe et Night, donc ça a un pack, donc je compte quand même ça comme un seul, euh, j'ai acheté Train 2, euh, j'ai acheté Brink, qui est assez spécial, en fait, comme truc, il faudra peut-être que je fasse une vidéo dessus, euh, et, aujourd'hui, j'ai acheté Cube, donc un jeu d'énigme, beaucoup de gens comparent ça à Portal 2, même si je, pas forcément, c'est pas forcément lié, enfin bon, voilà, Cube, et, euh, là aujourd'hui, je suis content, j'ai pu acheter Sintro The Firm, j'attendais vraiment une, une bonne réduc pour l'acheter, et, euh, j'avais eu peur de l'avoir, de l'avoir loupé, parce que, c'était, c'était H, le firmeur chinois, sur sa page Facebook, qui avait parlé qu'il y avait eu, euh, Sintro à 8 ans, ou je sais pas quoi, déjà sur les soldes de Steam, et puis, donc, j'étais deck, je me suis dit, merde, j'ai raté l'occasion, et là, c'était quand c'était hier, ou aujourd'hui, je sais plus, qu'il est passé aujourd'hui, oui, il était à 8 euros, j'ai fait, oula, faut que je rack, euh, donc, voilà, et, non, oui, après, ça répond aux questions suivantes, donc, ensuite, on a Pipo34, euh, qui va poser une question, qui m'a assez étonné, mais en fait, il a bien fait, euh, j'ai remarqué ces derniers temps, que tu es un peu plus méchant, pourquoi ? Non, je dis, faut que tu es ruide, méchant, euh, mais c'est vrai que, en ce moment, euh, je suis plus, méchant, ouais, on va y avoir, ça comme ça, bêtement, euh, dans le sens où, c'est vrai qu'en ce moment, comme je vous l'ai dit, il faut que je, il faut que je fasse un break, je commence à avoir, je commence à saturer, et vraiment, quoi, euh, en ce moment, il y a un, un nombre record, à la semaine, ou mois, ou à l'heure même, des fois, de, de questions, qui, qui m'énirent, qui me font chier, bon exemple, tout à l'heure, bon, encore une fois, elle ne prend pas pour toi, mais c'est vraiment, c'est vraiment une question con, quoi, euh, la quinzième de Days, euh, je l'ai mis, j'ai d'ailleurs, j'ai découpé le machin, et je l'ai mis sur mon Facebook, euh, on me demande, si la quinzième de Days, c'est la dernière vidéo de Days, pourquoi, pourquoi tu poses cette question, c'est comme, c'est comme, j'ai aussi eu, sur, je ne sais plus quelle vidéo, de Minecraft, les toutes premières, les, les toutes, toutes, toutes premières, c'était en bêta, 1.102, je crois, je me souviens bien, le mec, il me met, euh, comment il me met, blé, euh, plus sucre, plus lait, égal cake, bah, pas ce moment là, tu vois, mais pareil, le nombre de, si vous saviez, le nombre de fois, où on m'a dit, au début, je suis bloqué dans une grotte, dans le noir, j'ai passé la nuit dans le noir, donc je l'ai zappé, parce que je ne faisais rien, on m'a dit, mais tu avais, tu avais du bois, et tu pouvais creuser, t'aurais pu faire un four, et faire du feu, et puis avoir du charbon de bois, euh, bah non, parce que c'est la bêta, 1.7, ah bah, bêta 1.1, putain, je me suis fait mal en plus, putain, je suis con, c'est vraiment, ça saoule, ce genre de question, franchement, vous voyez, c'est genre de trucs, ça n'a pas l'air comme ça, mais comme je veux répondre à tout le monde, que les commentaires, voilà, ça me fait plaisir d'avoir un commentaire, et donc je vois un commentaire, je suis tout content, et j'arrive, et vous vous demandez des fois, si le mec, ces gens ne sont pas frères et sœurs, c'est, asocièrement saine, vous voyez, c'est quoi ton, pas content, je dévie, donc oui, et puis, et puis en fait, parce que j'ai préparé cette question là, parce que c'est vrai qu'elle m'a bien trottiné, du fait que quelqu'un, mon écran se rallume, que quelqu'un, genre, se rende compte, puis qu'apparemment, ça me perturbe un peu, quand même, qui me pose occasion, mais c'est vrai qu'en fait, c'est aussi un peu, ma personnalité qui a changé, ou plutôt qui a peut-être ressorti, depuis que je fais des vidéos, parce que c'est clair que, mon comportement a changé depuis le début, vous regardez les premières vidéos, de Fable 1, vous regardez maintenant, c'est clair qu'il y a, différence de level, donc, c'est vrai que, je suis quelqu'un de plutôt assez, sarcastique, ou envoyé des, 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 des vannes à la con, sur les petites remarques débiles, chose que, au début, j'étais plutôt timide, ou je ne sais pas, je ne sais pas comment, ou un truc comme ça, et donc, c'est vrai que maintenant, je suis moins timide, je n'ai plus tendance à parler, à dire de la merde, sans en ayant complètement rien à pété, donc, c'est peut-être aussi pour ça, que, souvent aussi, je vous envoie un peu balader, genre voilà, pour le coup du, bon de petits coups, je ne suis pas Romano, parce que, voilà, pareil, ça revient encore à l'économie, commentaire, qu'est-ce qu'il y a, puis aussi, pareil, voilà, l'orthographe, l'orthographe qui est, qui est du hiéroglyphe, voilà, je peux dire, on a tous un moment à l'autre, écrit n'importe comment, moi aussi, quand j'ai eu 12 ans, j'écrivais tout en petit coup, SMS, sur jeuxvideo.com, voilà, mais, voilà, c'est pas une raison, donc, puis je trouve que, écrire, enfin maintenant, évidemment, parce qu'à l'époque, quoi, mais, écrire n'importe comment, pour quelque chose qui est quand même, relativement important, c'est-à-dire, c'est pas un semestre qu'on avait votre pote, ou sur un mécène, ou voilà, écrire n'importe comment, je trouve que ça fait un peu, preuve d'une certaine forme d'irrespect, enfin bon, après, je commence à partir un peu dans des délires, si grave, c'est sûr, mais, je sais pas, c'est vrai que ça fait genre, rien à péter, quoi, je mets mon commentaire, là, va comme je te pousse, et puis voilà, quoi, bon, pour ce, voilà, quoi, bref, j'ai tendance à trop rationaliser, raciser, à trop modérer mes trucs, en fait, faudrait que, voilà, il faudrait que je sois méchant, voilà, je suis méchant, je dis, non, vous fermez ma gueule, et puis c'est tout, comme ça, c'est vrai, je ne me casse plus la tête, et souvent, c'est ça, en fait, quand je suis méchant, c'est vrai que, c'est comme ça, quelque chose m'énerve, et que j'en ai marre, je dis, merde, et puis c'est tout, et, je sais pas, c'est un max de temps, sur cette question, et feras-tu, à le 4, Borderland 2, et Prototype 2, alors, Prototype 2, vous l'avez souvent demandé, et comme je dis, le jeu est encore cher, et il ne m'attire pas forcément plus que ça, parce que je m'en fous dans ma chaise, donc il ne m'attire pas forcément plus que ça, même si je suis quand même intrigué par le truc, j'ai quand même envie de voir ce que ça donne, mais, c'est pas, c'est pas une, c'est pas ma priorité, donc, comme je l'ai dit, à la fin de Prototype 1, ou, comme j'ai répondu, un nombre incalculable de fois, ben si, ça l'est, mais voilà, Prototype 2, je le prendrai, quand il sera, quand il sera pas cher, c'est-à-dire en dessous de 30 euros, quand il sera en classique, ou voilà, ou sur le de Steam, mais pas avant, et ensuite, pour ce qui est d'Allocat et Borderland 2, alors Borderland 2, je l'ai commandé, je l'ai préco, et je l'avais dit sur mon Facebook, donc je le ferai, je l'ai même préco, l'édition collector, la première, pas la méga boîte, non, là quand même, trop cher pour moi, mais il y aura la tête de Marcus, qui fait, ça sera marrant, je le mettrai sur ma voiture, putain, je vois trop le truc en plus, sur le plage arrière, mon vieux Picasso, tout déboîté, donc oui, Borderland 2, oui, je le ferai, alors comme j'ai dit, pareil, pas mal de fois, je le ferai après l'avoir fini, parce que je fais des walks, pas des trucs, là-bas comme je te pousse, qui servent à rien, encore une fois, j'ai rien contre ceux, particulièrement contre ceux qui font ça, sauf peut-être une ou deux personnes, parce que je trouve que c'est des cons, mais, voilà, je ne citerai pas de nom, ne me demandez pas, ça sert à rien, donc voilà, oui, Borderland 2, je le ferai, mais une fois que j'aurai fini le jeu, peut-être même deux fois, c'est fort de le connaître, et, ok, il y a peut-être moyen de faire un truc avec Romano, là, ah, je ne sais rien, il y aura bien, quoi que je serai peut-être Romano le faire, parce que c'est vrai que Borderland, c'est vraiment plus son domaine à lui, je ne sais pas, on verra bien entre nous, le moment venu, et, feras-tu à l'O4, alors, à l'O4, oui, il m'a, il m'intrigue beaucoup à l'O4, il m'intrigue énormément, déjà, je trouve le vaisseau super méga classe, il y a, il y a, il y a, comment ça s'appelle, un artwork, qui est somptueux, du vaisseau, qui sort d'une espèce de nuage, ou je ne sais pas quoi, je ne me suis pas trop encore tenu au courant, de tout ce qui est histoire, et tout ça, mais, ça a l'air d'être du bon, ils ont l'air de ne pas s'être planté, chez 343, puisque, pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, à l'O, ce n'est plus du tout Bungie, qui gère tout ça, c'est maintenant, c'est 343 Industries, je crois, en référence à 343, qui dispara, qui est le gardien, le nanoï bleu, du premier à l'O, et donc, qui est la base, et un studio de fans, en gros, donc, en théorie, si c'est fait par des fans, il n'y a pas de raison qu'ils se plantent, mais bon, tout le monde était un peu sceptique, mais là, pour l'instant, a priori, c'est plutôt bien parti, ça m'attrait, vraiment, il m'attire beaucoup, j'attendrai, pour le préco, parce que, j'ai certainement le préco, que sur Amazon, il soit, un peu moins cher, parce que, au moment de deux, par exemple, je l'ai préco direct, parce que, ils sont collector, parce qu'elle était à moins, moins 10 euros, moins 15 euros, je ne sais plus, du prix normal, donc, voilà, à l'O4, je vais le prendre, c'est sûr, il y a peut-être pas à sa sortie, lui, je ne sais pas trop, je verrai, je ne sais pas du tout, à l'O4, mais, mais vraiment, il va falloir que je me le prenne, ça c'est sûr, ça c'est sûr et certain,